Pour cette troisième partie on va se focaliser sur la communication et les événements du club. On a Alain Bonnet, notre président qui nous rejoint sur le plateau. Salut Alain. Salut. Et on a Claude Fabrizzi, membre du conseil d'administration en charge du domaine du marketing. Bonsoir à tous. Et puis j'ai l'honneur de recevoir deux fidèles supporters de HCCR. On a Christian Thalman, président du supporters club HCCR. Bonsoir tout le monde. Et Jérémy Wistiner qui fait partie lui aussi du comité de ce club mais qui représente également les Red Boys. Bonsoir à tous également. Donc peut-être pour nous mettre dans le bain, comment s'articulent les groupes de supporters au HCCR ? Il y a plusieurs groupes de supporters. Oui alors tout à fait. Donc le club des supporters que moi je représente ce soir avec Jérémy quand même. Nous on est les petits derniers, on est les bleus du HCCR. C'est à dire que nous on a créé ce club il y a moins de deux ans donc au moment de l'ascension en Suisse League. Donc on a créé ce club. C'était parti un peu de l'initiative de Fabien Guémet et puis de Dani Souter qui avait une page Facebook qui était très vivante. Et un soir on s'est retrouvé à la fête des poulets à Sierre au milieu de la nuit à 0-0 pour l'alcool dansant je vais dire on va dire. Et puis je me suis dit mais vous avez 900 membres sur cette page Facebook pourquoi pas faire un fan club ? Donc on a créé ce supporter club à ce moment-là cette nuit-là. Et puis le but pour nous c'était aussi d'essayer de collaborer avec les autres clubs de supporters donc le fan club du HCCR qui est connu depuis des lustres dans ce club. Et puis les Red Boys qui est représenté ici ce soir par Jérémy qui était déjà existant au sein du HCCR. Donc nous le but c'était un peu de regrouper du monde et c'est de développer un petit peu de récolter de l'argent, de leur donner des coups de main parce que c'est des jeunes qui ont peut-être un peu moins de moyens et puis d'animer cette patinoire, de faire des drapeaux. On avait notamment je vais dire le projet de refaire un immense drapeau pour le Gradin Est qui était commandé. On a arrêté tout ça parce que forcément pas de saison, pas de public. On s'est dit on repousse ça la saison prochaine. Notre but aussi était d'organiser des déplacements donc on a fait entre 10 et 15 déplacements je crois la saison passée. Et puis d'essayer d'animer et d'aider les Red Boys avec qui on collabore. Donc eux ils ont plutôt un âge pour chanter et crier dans les gradins. Nous on a plutôt un âge peut-être aussi pour crier dans les gradins mais... Crier contre l'arbitre. Mais pas tellement pour chanter. Donc voilà donc c'est pour ça qu'on essaie de collaborer également avec le fan club sur différentes actions qu'il peut y avoir. Et puis je pense qu'à l'avenir on est tous en train d'apprendre comment collaborer, comment travailler ensemble et puis à l'avenir ça va s'accentuer. Et puis tout ça pour deux couleurs le rouge et le jaune. En tout cas c'est important pour nous le club de savoir qu'il y a des supporters qui suivent le club, qui sont derrière. On l'a assez dit, une année Covid où il y avait beaucoup d'enjeux au niveau de la communication, du marketing. Donc Claude peut-être si tu peux récapituler quelques actions qu'on a essayé de mettre en place pour garder ce lien avec les supporters. Oui tout à fait Valentin. Pour nous c'était important de garder le contact avec les fans, avec les supporters. Donc évidemment on s'était imaginé que l'étau allait se desserrer et qu'on allait pouvoir accueillir du monde. finalement ça s'est pas vraiment passé comme on pensait. Au contraire on a vu qu'on a dû jouer des matchs à huis clos donc on a tout de suite assez rapidement et tu en sais quelque chose, on a dû organiser, enfin on s'est dit qu'on allait organiser des retransmissions vidéo. Donc il a fallu organiser le streaming qui n'était pas tout à fait dans nos plans d'un point de vue matériel, aussi d'un point de vue des ressources. Donc le streaming ça a été aussi une grosse partie de notre activité. Marketing au niveau merchandising, ben on était un peu sur notre faim parce qu'on n'a pas pu vendre beaucoup et on n'a pas pu être au contact du public. Mais aussi on s'est rendu compte qu'il y avait des attentes donc on s'est attelé à organiser le repas de soutien, on a fait des actions lors des playoffs. Tout ça parce qu'on avait à coeur de satisfaire avec les moyens du bord pour les attentes du public. Et puis effectivement quand on voit les données des live streams, entre 2000 et 3000 participants, enfin suiveurs de match par match, c'est vrai que c'est quand même un taux qui est relativement élevé. Vous, comment vous avez ressenti ce contact avec le club ? Est-ce qu'au final on a pu garder ce lien avec vous ou est-ce qu'on va vous perdre si le Covid devait continuer ? On a pu garder le lien un peu, un peu moins comme si on était ici, si on boit la bière sous la tente effectivement. Mais ouais on a pas mal gardé contact, d'ailleurs on est venu l'acte 3 des playoffs. On vous a bien entendu chanter des playoffs j'espère. Et puis ça a fait plaisir aussi rien que de chanter devant la patinoire et puis c'était vraiment intéressant. Oui moi je rajouterais que c'était très bien, c'était très frustrant mais très bien parce que moi je dis toujours sous la forme de la boutade, j'ai raté plus de matchs en une année que durant mes 42 ans de supporters du HCCR donc c'est très frustrant d'être à 500 mètres de cette patinoire, de savoir que les matchs sont ici et puis qu'on est bloqués derrière notre télé. C'était très dur mais par contre c'était très bien fait et puis là je tiens à vous remercier, à vous féliciter je pense au nom de tous les supporters parce qu'on a quand même passé des belles soirées, la qualité elle était là, la seule chose que je dirais c'est que ça se termine. On n'a plus envie de regarder les matchs derrière notre écran, on a surtout envie d'être ici dans les gradins, on a envie de vous rencontrer après les matchs sous la tente, on a envie de revoir les joueurs, de leur parler mais en tout cas c'était des belles soirées et puis je pense que c'était important de garder ce lien parce que vous avez réussi à le garder avec tous ces streamings, avec l'action du repas de soutien aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres clubs en Suisse qui ont été capables de faire ce que vous avez fait. Moi j'ai des connaissances d'Ajois qui m'ont dit mais c'est complètement fou ce que vous êtes capable de faire à Sierra. Nous pas, c'est vous qui avez été capable de le faire donc bravo encore pour ça. Cette action fondue également qui a été beaucoup appréciée par les gens au début des playoffs. Peut-être qu'il aurait été bien de faire le sort de match des playoffs, on aurait pu regarder le match en mangeant la fondue mais c'est un hasard du calendrier que ça ne jouait pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est très bien parce qu'on a toujours été, j'ai l'impression qu'on a toujours été concernés et puis toujours comme si on était à la patinoire parce que toutes les infos venaient, elles venaient par un autre vecteur que d'habitude, c'était derrière un écran. Mais voilà, en tout cas bravo et puis merci pour tout ce travail. Merci pour le retour. Tu l'as dit, on aimerait que ça se termine cet effet Covid. Alain, est-ce qu'on peut repartir sur une saison prochaine sur les mêmes bases sans spectateurs ? Est-ce que c'est possible ? On va rester positif. On va dire qu'on va partir sur une saison normale. Je pense que c'est important d'avoir une perspective pour nous de pouvoir ouvrir avec du public. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, ce qui est important pour vous, c'est de venir à la patinoire. Pour les supporters, c'est de venir vibrer, chanter, boire une bière et puis voir les amis à la patinoire. Et le club est bien conscient de ça. On reste, on a quand même un rôle social et puis c'est vraiment très important pour nous de pouvoir accueillir de nouveau des spectateurs. Je tiens aussi, je profite de votre venue et de ce live pour remercier tous les supporters. J'ai eu aussi beaucoup de messages de soutien, de félicitations. Et puis, je vous remercie aussi énormément de votre soutien durant toute cette saison. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour nous, mais ce n'était aussi pas facile pour les supporters. Et puis, on a vraiment eu des très bons retours. On a mis énormément d'énergie, mais c'était quand même très positif parce qu'on a eu des excellents retours par rapport à ce streaming et ces différentes manifestations. Et aussi, vous l'avez parlé aussi du repas de soutien, de l'action fondue. Donc, beaucoup de gens ont joué le jeu malgré la situation pour encore investir un petit peu d'argent dans ces événements. Donc, ça nous pousse vraiment à rien lâcher. Et de votre côté, vous avez pu voir uniquement quatre matchs officiels. Vous avez pris l'abonnement quand même. Est-ce que vous attendez un retour du club par rapport à cet abonnement? Non, je ne pense pas parce que s'il faut faire un show entre 200 et 300 personnes, c'est vrai que ce n'est pas réalisable, c'est clair. Mais c'est vrai qu'au début de la saison, on pensait que ça allait peut être se dérouler comme ça. Mais puis, finalement, on a été rattrapé par le sort et puis après, on pensait peut être voir les playoffs comme on nous avait peut être entredits. Mais non, on n'a pas espéré plus. C'est pour ça qu'on est venu effectivement le troisième match parce qu'on savait que c'était probablement le dernier. Christian, alors moi, je dirais une seule chose, c'est la politique du club, c'est l'héritage. Ce club nous a fait vibrer. Ce club nous a fait rêver. Ce club nous a fait pleurer. Ce club nous a aussi déçu par le passé. Mais par contre, en 2013, quand malheureusement il y a eu cette faillite ou heureusement qu'il y a eu cette faillite, c'est selon. Il y a des gens qui se sont battus pour repartir de pied en bas et de remonter le club, de réinventer cette belle histoire qu'est le HCCR. Donc, ces gens, ils ont travaillé dur pour monter ligue année après année, ligue après ligue. C'est clair qu'elles ont été encouragées parce que rapidement, il y a eu des gens qui étaient dans la patinoire. Et puis, jusqu'à ce fameux mois de mars, que tout le monde va se rappeler à Sierra, dont le symbole est toujours présent ici avec nous ce soir, où on est revenu en Ligue B, le Grinch-CCR, pour nous les supporters, c'était très beau. Donc, pendant des années, c'est nous qu'on a eu besoin de vous, les anciens comités, le nouveau comité, pour revenir où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas oublier ce qui a été fait et c'est à nous de venir vous aider. Donc, moi, j'encourage tous les supporters de ne pas hésiter. Aujourd'hui, on ne sait pas si on va revoir une saison de hockey. On ne sait pas si on va leur voir avec 500, avec 1000, avec 155, 2000 personnes, peu importe. Mais aujourd'hui, on doit vous montrer que vous n'êtes pas 20, 30 ou 40, mais qu'on sera 1000, 1500, 2000. Aujourd'hui, on doit reprendre des abonnements sans réfléchir à ce qui va se passer parce que la vie, elle va continuer. Mais par contre, aujourd'hui, on doit vous montrer que c'est notre tour d'être là pour vous parce que vous avez fait le job jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'attends vivement l'ouverture de cette campagne d'abonnement. J'espère que tout le monde ne réfléchira pas et puis dire voilà, on paye notre abonnement et puis on verra ce qui se passe parce que ce club en vaut vraiment la peine. Merci beaucoup pour ce mot qui est très sympa. Je sais que beaucoup de supporters pensent comme ça. Nous, c'est aussi au niveau du club de penser aussi aux autres supporters. On doit aussi regarder la généralité. On va tout faire pour essayer de contenter tout le monde. Après, c'est bien clair que les abonnements ont une grande part pour la viabilité du club. On en est toujours sur les règles des tiers. Peut-être qu'il y aura aussi une discussion sur les finances tout à l'heure. On a un tiers les abonnements, un tiers le sponsoring, puis un tiers, c'est les cantines, Droits TV et autres manifestations. Donc, on parle vraiment du tiers des recettes par rapport à ces abonnements. Donc, on doit vraiment avoir un grand soutien parce que pour le club, les frais sont déjà engagés. L'équipe a déjà des contrats en cours. Mais ça fait chaud au cœur d'entendre tout ça. Merci beaucoup. Et puis, on va oublier personne et on va essayer de trouver une solution pour tout le monde. Donc, parfait. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de vous voir toujours au taquet pour supporter. On a besoin de vous, les supporters. Et puis, en tout cas, merci pour votre enthousiasme et pour votre message ce soir.